Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du Prince Harry, on va parler aussi de ses mémoires. Comme vous le savez, le Prince Harry va sortir en 2020 de ses mémoires. Une date n'a pas encore été choisie, mais ses mémoires sont censées sortir en 2022, d'après l'éditeur du livre. Et pour ça, il y a un effort qui est fait en Angleterre pour que ses mémoires ne sortent pas. Donc il y a un groupe de personnes qui appellent le Prince Harry à ne pas sortir ses mémoires, en expliquant que ce sont des mémoires qui vont sûrement diviser la famille royale, qui vont apporter un œil, ces critiques sur la famille royale, selon ce qui va être dit dans ces mémoires-là. Et les fans de la famille royale ne veulent pas que le Prince Harry écrive. Donc ce qu'ils veulent faire, ce sont des pétitions pour demander à ce que le distributeur du livre du livre, ne le publie pas, l'éditeur pardon, l'éditeur ne publie pas ce livre-là. Ils ont demandé au Prince Harry de ne pas faire ce livre. Il y a d'ailleurs un sondage qui a été mis dans les médias, un sondage qui demande aux sanglais, aux Britanniques, si le Prince Harry devrait annuler la sortie de ses mémoires, surtout après la branche de paix tendue par le Prince Charles lors d'un discours sur l'environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de ça dans une vidéo que j'ai faite il y a deux ou trois jours sur l'une de mes chaînes, peut-être une semaine sur l'une de mes chaînes, je disais que le Prince Charles avait mentionné le Prince Harry dans son discours sur l'environnement. Il l'avait d'ailleurs félicité. Donc les gens avaient vu ça comme une sorte de branche d'olive tendue pour arrêter une brouille entre les deux. Et certaines personnes disent qu'à cause de cela, il devrait arrêter, il devrait stopper tout livre autobiographique. Personnellement, je trouve que le Prince Harry devrait continuer ce qu'il a choisi de faire s'il veut sortir ses mémoires. Pourquoi pas ? Il a 37 ans, il a vécu une vie incroyable qu'aucun d'entre nous ne vivra jamais. La vie de Prince très tôt, le fils de Diana et toute cette période qui s'est passée alors qu'il grandissait, sous l'œil de gamins, sous l'œil d'adultes, sous l'œil d'adolescents, dans la famille royale. Donc il peut écrire ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est son destin, c'est son histoire. S'il veut la raconter, pourquoi pas ? Donc je crois que toute sorte de pression sur le Prince Harry ne fonctionnera pas. Je crois que la seule chose qu'il pourrait éventuellement le faire arrêter toute biographie, c'est peut-être si la reine lui demande de ne pas le faire. Mais bon, la reine, avec son orioche, je ne crois pas qu'elle demande à son petit-fils quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que je fais un très bon job sur cette chaîne et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi en description de la vidéo pour faire un don de 2 euros ou plus ou alors m'acheter un café. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !